On va changer de registre maintenant. On avait demandé également à des artistes de lumière d'intervenir cet après-midi. Et je voudrais inviter d'abord un artiste de lumière, Éric Michel, qui nous a beaucoup soutenu tout au long de cette année avec la commission culture. Éric, c'est un profil assez bizarroïde, si j'ose dire, d'artiste, parce qu'il a commencé par la finance. Il a fait des études, tout d'abord scientifiques supérieures. Ensuite, il est allé vers le domaine de la finance, tout en menant de françaises activités artistiques. Actuellement, il est un artiste reconnu dans le monde entier. Dans son travail sur la lumière, en fait, en particulier, c'est un tableau saturé de lumière que vous allez pouvoir également admirer ce soir. Éric s'inscrit dans une tradition d'une quête de l'immatériel dans la lignée de la lumière. Éric est membre de la commission culture de l'année de la lumière en France. Aujourd'hui, il va nous passer des passeurs de lumière. Éric Michel. Merci Costel. Bonjour à tous. Avant de m'exprimer en tant qu'artiste, je voudrais prendre la parole brièvement en tant que membre de la commission culture de l'année de la lumière en France pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de cette belle aventure dans le domaine culturel. Les artistes, bien sûr, pas uniquement ceux qui sont présents ce soir, mais tous ceux qui ont œuvré au long de cette année 2015, mais aussi les musées, les galeries, les institutions publiques ou privées qui nous ont accompagnés, sans oublier les nombreux bénévoles qui n'ont pas compté leur temps ni leurs efforts pour faire de cette année de la lumière en France un grand succès. En tant qu'artiste, travaillant essentiellement avec la lumière, cette année a été riche en sollicitations pour des expositions qui m'ont mené aux quatre coins de l'Europe. J'ai eu la chance de voyager peut-être encore plus que d'habitude. Mais j'aimerais retracer ici avant tout, en quelques minutes, l'essentiel de ma pratique et présenter quelques créations qui ont été montrées en France. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon travail, voici une de mes œuvres pérennes monumentales, « Les moulins de lumière », qui est sur le site des grands moulins de Pantin, le long du périphérique nord. J'ai dit que je travaillais essentiellement avec la lumière, mais je me définis avant tout comme un artiste qui cherche à explorer la frontière entre le matériel et l'immatériel. Dans ce cadre, la lumière est un médium privilégié, de par la dualité de sa nature, corpusculaire et ondulatoire, comme ça a déjà été mentionné précédemment. Et dans ce cadre, elle offre un langage qui permet justement de naviguer entre le matériel et l'immatériel. Par ailleurs, j'aime à définir le rôle de l'artiste comme un passeur, d'où le titre de mon intervention, « Passeur de lumière », un passeur qui permet de passer d'une rive à l'autre, d'un monde à un autre, sans chercher à savoir d'où vous venez, ni à vous dire où aller. Dans tous les domaines, la philosophie, l'art, la science, la lumière a ce pouvoir d'ouvrir des portes, de donner des clés. C'est pour cela sans doute qu'elle est notre passion commune. Pour commencer l'année, j'ai proposé cette veillée des solitaires à l'abbaye Saint-Jean au bois près de Combipienne, une salle capitulaire magnifique du XIIIe siècle. Il s'agissait ici de faire dialoguer la lumière intérieure, la lumière naturelle extérieure et de mettre en exergue le rapport ontologique qui lie la lumière et la matière. La lumière révèle la matière qui, en retour, révèle la lumière. Ensuite, vous avez deux travaux, deux pièces de sculpture néon. « La lumière parle », qui a été présentée dans la collection centenaire au marché Dauphine et qui est une phrase tirée de mon manifeste, « Le passeur ». Et à droite, vous reconnaîtrez pour certains d'entre vous un diagramme de Feynman, évidemment grandement stylisé, qui s'appelle « Naissance d'un photon » et qui a été présenté au Palais de Tokyo dans le cadre de Philips Care, la soirée Philips Care au Palais de Tokyo. Ici, vous avez un monochrome de lumière à gauche, dont parlait Costel tout à l'heure, et à droite, mon oeuvre Bibliothéca Fluo, qui a été présentée au Laboratoire des Lumières au Bon Marché, toujours dans le cadre de l'année de la lumière en France. Et j'en profite pour rendre un hommage à Umberto Eco, dont l'oeuvre des Bibliothéca a été en fait la source d'inspiration de mon oeuvre multimédia Bibliothéca Fluo que j'avais déployée à la Sapienza de Rome et qui a été le cadre à l'origine de cette oeuvre. Ici, vous avez trois oeuvres qui ont été conçues dans le cadre d'un atelier art et sciences que j'ai créé avec l'Institut d'Optique Graduate School à l'occasion de l'année de la lumière en France. Donc ça fait partie des initiatives dont parlaient Costel ou John Dudley, qui sont amenées, en tout cas je l'espère, à perdurer. Donc là, on est sur la deuxième année d'existence de cet atelier art et sciences, et un des prototypes est présenté dans la pièce à côté. Il s'agissait d'explorer les LED ultraviolets comme possibilité de substitution à mon travail sur la fluorescence en UV. Cette oeuvre étant une oeuvre que j'ai conçue avec toutes les équipes du CNRS, ça devait être l'action phare du CNRS dans le cadre de la Fête des Lumières l'an dernier à Lyon, dans la cour de l'hôtel de ville de Lyon. Et malheureusement, comme vous le savez, en raison des attentats, la Fête des Lumières a été reportée d'une année. Vous pourrez voir en avant-première le teaser, toujours dans la pièce d'exposition, le teaser de cette oeuvre que j'ai réalisé en collaboration avec l'agence de conception lumière Icon, dirigée par Akari Ishi, et toutes les équipes du CNRS, l'Institut Lumière-Matière de Lyon, l'Observatoire également. Et pour finir, c'est une oeuvre que j'ai déployée, donc pérenne, que j'ai déployée au nouveau pôle culturel de la communauté d'agglomération dracénoise. Et je voudrais vous lire un extrait du texte que j'ai écrit pour le catalogue qui fait directement écho à l'intervention de Clotin Thierselin pour ceux qui étaient là lors de l'inauguration à la Sorbonne en janvier dernier. Je vous rassure, ça sera beaucoup plus court, mais en tout cas, je voulais rendre hommage aussi à cette allocution et cette référence aux Lumières. Comme toutes mes oeuvres en dialogue avec l'architecture, elles offrent une double lecture, intérieure et extérieure, comme la lumière qui anime chacun d'entre nous. Sa fluorescence bleue se déploie, tel un phare symbolisant le rayonnement culturel du nouveau bâtiment, comme une invitation. Sa lumière-langage se veut également ici un signe d'échange, de tolérance, comme une relecture moderniste des valeurs humanistes du siècle des Lumières. Par ces temps sombres où les repères se brouillent, nous avons tous besoin de valeurs communes qui puissent redonner de la couleur à nos vies. L'art est là pour ça aussi. Cette oeuvre est la vôtre. En simple passeur de lumière, je vous la confie, comme un portique entre le monde de vos vies et l'univers de la culture. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements